Musique Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison du Grand Défi Consommation dans laquelle on va forcément tester des véhicules, toujours sur notre circuit de 344 km, entre Caen et Rennes. C'est un camion qui a des caméras à la place des rétroviseurs, vous l'avez deviné, c'est l'Actros 5. Et donc nous allons le conduire avec Jeff, notre pilote habituel. Salut Vincent. Tu me disais en off que les rétroviseurs, généralement ça sert aussi pour le gabarit du véhicule. En fait c'est notre repère, c'est nos repères, donc ça nous permet de nous centrer aussi dans les voies de circulation. Donc là il va nous manquer quelque chose, l'oreille interne va être un peu déséquilibrée, donc il faut qu'on avance. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite, allez c'est parti. On se retrouve à l'intérieur du camion, dans une cabine spacieuse. C'est la Stream Space. La Stream Space, voilà, qui fait 2m50 en fait. Et puis, nouvelle configuration, un nouveau tableau de bord. C'est très étonnant Vincent, puisqu'on a 2 tablettes. Une tablette qui reprend le tableau de bord avec le compteur, le compteur de vitesse et le contour. C'est quand même un design très nouveau, c'est vraiment dans l'air du temps. Et puis on a une tablette qui elle, qui est tactile, qui reprend toutes les fonctionnalités, options et accessoires du véhicule. Qui fait je crois 26cm. Oui, c'est très confortable, c'est plutôt agréable à regarder. En plus de ce nouveau tableau de bord, ces nouvelles tablettes, il y a les rétroviseurs qui ont disparu. Bah oui Vincent, tu peux le constater, regarde, plus de rétroviseurs extérieurs. C'est-à-dire que l'angle mort, qui était très impressionnant, il n'existe plus. Et c'est surtout, il y a un vrai confort. Le fait qu'elle soit presque dans le champ de vision, ça permet quand même à l'œil d'avoir l'information comme quoi aussi le placement est bon ou pas. Donc vraiment c'est très agréable. Cette vue, je dirais, grand angle, ça permet quoi finalement ? Bah en fait, là où on ne voyait pas avec nos rétroviseurs basiques, ça permet avec cette vue grand angle de voir encore plus loin, encore plus. Dès lors, ne serait-ce que... Jusqu'à la dernière roue. Jusqu'à la dernière roue, surtout quand on a des cassures importantes entre le tracteur et la remorque. On parle des angles morts aussi qui ont été énormément réduits. Il y a un système qui aide encore plus, c'est le SADGARD ASSIST. Oui, en fait l'objectif c'est de... Dès lors qu'on a mis le clignotant à droite, dès lors qu'on met le clignotant à droite, en fait, le véhicule est capable de détecter sur toute la longueur, c'est-à-dire le tracteur plus la remorque, une éventuelle présence, objet ou véhicule, pour dire au conducteur, attention, il y a probablement un obstacle qu'il faut peut-être éviter ou gérer, mais bref, on est averti qu'il y a quelque chose sur le côté du véhicule. Alors il y a des lignes, il y a quelques lignes sur les rétroviseurs. Alors la ligne bleue, elle est ajustable pour pouvoir identifier l'arrière du véhicule. Ça veut dire que maintenant, tu connais exactement la longueur de ta remorque pour faire une mise à quai ? Alors ça veut dire que normalement, ça devrait fluidifier les mises à quai et on ne devrait plus avoir de mise à quai brusque avec un réglage parfait. Par contre, il faut vraiment que le réglage soit fait comme il faut. D'accord. Trois autres lignes ? Alors les trois autres lignes, c'est des distances qui annoncent, quand on a un véhicule qui arrive à l'arrière, en fait, on s'aperçoit que la ligne qui est la plus haute, le véhicule se situe à peu près 100 mètres par rapport au poste de conduite. La ligne en dessous, c'est 75 mètres. La ligne qui est encore en dessous, c'est 50 mètres. Donc c'est à titre d'information. Ça permet de voir effectivement les véhicules qui arrivent, mais ça permet aussi au chauffeur de savoir quand est-ce qu'il peut se rabattre, quand il double. Oui, ça lui permet d'apprécier les distances et c'est quand même une sécurité supplémentaire. Et il faut aussi ajouter aussi, Vincent, c'est que le camion est équipé de ce qu'on appelle l'ABA. C'est un dispositif qui permet jusqu'à 50 km heure. Dès lors que le véhicule considère qu'il y a un obstacle, il est capable d'arrêter en parfaite autonomie, un arrêt total, puisque le véhicule, je veux dire, va freiner, va mettre tous les moyens qu'il faut pour éviter de toucher l'obstacle. Alors cet Actros 5 est équipé d'un moteur Euro 6. C'est un 12.8. C'est un moteur de 2500 N de 510 chevaux. Bon, voilà, pas de changement significatif sur le moteur. La conduite est souple et la chaîne cinématique semble équilibrée. Alors la chaîne cinématique est équilibrée, toujours avec la boîte de vitesse PowerSheep 3. On a un ratio de pont de 2,41, ce qui fait quand même que c'est un ratio de pont qui permet d'avoir un régime bas entre 80 et 90 km heure, mais ça nécessite quand même d'emmener les régimes assez haut dès lors qu'on rencontre une difficulté. Et il faut savoir aussi que l'ensemble complet est chaussé de pneus de 70 de marque continentale. On est sur le retour avec là toutes les aides possibles que Mercedes met à disposition. Vincent, excuse-moi, je te contredis. Ce n'est pas moi qui conduis. Ce n'est pas moi qui conduis. Parce que comme tu l'as très justement dit, en fait, on a mis tous les dispositifs automatisés sur le véhicule. Et là, en l'occurrence, on a ce qu'on appelle l'ADA. L'ADA. L'ADA, c'est ? L'Active Drive Assiste. Absolument. Mais pendant ce temps-là, regarde bien ce que je fais. Je peux te parler. Je lâche le volant. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable. Là, je pense qu'on est en train de franchir un palier vers le camion autonome. C'est le véhicule qui identifie à travers le capteur la signalisation horizontale. Les lignes blanches. Les lignes blanches. J'ai juste besoin de, de temps en temps, de montrer au véhicule que je suis bien présent pour lui faire comprendre qu'il y a quelqu'un à bord du poste de conduite. Et c'est lui qui corrige tout simplement le positionnement dans le couloir. Mais il détecte également les véhicules qui sont devant. Donc, ça gère également la distance et le maintien sur la route. Alors là, Vincent, là, on est en train de franchir un vrai palier. Parce que là, en fait, on a activé le PPC, qui est le régulateur de vitesse intelligent. Il est aussi accompagné de ce fameux ADA. Alors, le PPC, c'est le Predictive Power Train Control. C'est ça, c'est que lui, en fait, lui gère tout ce qui est topographie montée-décente, en sachant que Mercedes a amélioré son PPC, puisque le PPC aujourd'hui est capable d'aborder les ronds-points. Il est capable d'aborder des courbes par rapport au chargement, puisqu'on a des réglages à faire, des pré-réglages par rapport au chargement. Mais attention, Vincent, le PPC, c'est un vrai message du constructeur. C'est vraiment, il est là pour faire, pour optimiser les consommations. Mais il reste, avant toute chose, une assistance au conducteur. C'est une assistance au conducteur. C'est important de ne pas faire ce message-là, puisque c'est toujours le conducteur qui doit maîtriser son véhicule par rapport aux situations. Alors, Jeff, nous voilà de retour au point de départ. Comment s'est passée cette journée et cette conduite, alors ? Super agréable. Très sincèrement, j'ai passé une très bonne journée. J'ai vraiment connu un camion très agréable. C'est vraiment un vrai beau et nouveau produit. Le véhicule, donc, en lui-même, s'est bien comporté sur la route ? Ah oui, complètement, oui, s'est bien comporté. La chaîne cinématique a su appréhender les difficultés. Qui plus est, savoir que ce camion, on a quand même rencontré pas mal de travaux sur la 84. Et les résultats de consommation sont plutôt bons, quoi. Alors, justement, on y vient. Quels sont ces résultats, là ? Donc, en fait, là, on va pouvoir sortir les calculatrices, puisqu'on a mis précisément 103,7 litres pour 344 km. Absolument, oui. Par conséquent, on a une consommation globale de 30,1 litres, ce qui est très honorable par rapport aux conditions de circulation qu'on a pu avoir. En tous les cas, merci, Jean-François, pour cette conduite super rationnelle, parce qu'on a utilisé énormément l'éco-roll. Ah oui, ça aussi. L'éco-roll est très efficace sur le camion. Les Mercedes ont aussi cet avantage-là. Pour ne rien cacher, en fait, on est allé sur l'allée. Rien qu'en éco-roll, on a fait un parcours de 13 km sans injecter une goutte de carburant. Donc ça, c'est très intéressant. Qui plus est, un PPC nouvelle génération qui est encore plus affûté. Donc, on a eu un retour géré complètement par la machine. Je peux dire que là, on commence à avoir un véhicule qui commence à s'orienter vers le véhicule autonome. Exactement. Oui, sensation de ne plus toucher le volant. C'est ça. Avec l'ADA, là, c'est très impressionnant. Vraiment, Mercedes a une longueur d'avance, je crois. Merci, Jean-François, pour cette conduite rationnelle sur ce parcours. On vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un nouveau grand défi. À bientôt. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501